Coucou ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler manga. Je vais vous parler d'une de mes théories pour le manga Akatsuki no Yona. Avant tout, je vais vous faire un petit speech pour ceux qui ne connaîtraient pas le manga. Comme ça, ça vous incite à le regarder. Donc je dis regarder parce qu'il y a un animé qui reprend les volumes de 1 à 9 plus ou moins et cet animé est vraiment qualitatif. Les musiques, les dessins, j'ai adoré. Et c'est comme ça que j'ai découvert la série. C'est un petit peu un animé appéritif comme je les aime. Vous savez, les animes de 25-26 épisodes juste pour vous faire découvrir un manga et puis hop, vous enchaînez sur les scans ensuite. Et bien voilà, c'est exactement ça. Donc l'animé, il met en scène Yona, la princesse du royaume de Koka, fille du roi Il. Il y a également Haku, son fidèle ami depuis toujours, mais également serviteur et comment on l'appelle, commandant de la tribu du vent parce qu'il était très 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 fort. Et puis vous avez Suwon qui complète le petit trio d'amis qui ont plus ou moins tous le même âge. Et lui, c'est le cousin de Yona qui est donc le fils du... le fils du père du... what ? Qui est donc le fils du frère du père de Yona. Voilà, donc on a ce petit trio. Et en fait, il se trouve que quelques jours après l'anniversaire de Yona, Suwon met au point un régicide. Il tue le père de Yona et prend le trône. A partir de là, Yona va devoir fluir son palais. Heureusement, Haku sera à ses côtés. Et elle va être amenée à croiser le chemin de différentes personnes et à évoluer au cours de son périple. Il faut savoir qu'il y a un petit côté fantastique parce qu'il y a une histoire de légende avec des dragons. Et l'animé, en fait, va vraiment retracer ce petit voyage où elle essaye de retrouver les dragons qui lui sont liés. Et en ce qui concerne les dragons, je vais vous laisser regarder la série pour en apprendre plus. Mais c'est une histoire de prophétie dans le sens où Yona serait la réincarnation du premier roi de Kouka, le roi Iryu. Et le roi Iryu était lié aux dragons. Donc, la théorie que je vais vous expliquer, en tout cas mon avis sur la situation, en gros, est-ce que Suwon c'est un connard ou pas ? Je vais vous l'expliquer maintenant parce qu'il y a beaucoup d'incohérences par rapport au comportement de Suwon. Et moi, plus le temps passe, plus je me dis que c'est un bon gars. Mais c'est difficile à dire parce qu'il a tué le père d'Oyona limite devant sa gueule. Et c'est compliqué, quoi. Donc du coup, pour le moment, pour vous situer un peu au niveau des scans, on en est au scan 171-171. Ici, je re-regarde l'animé, donc je tâte un petit peu des deux côtés. Et en gros, Suwon, à mon avis, il a un peu décidé de sacrifier ses sentiments personnels pour la cause, pour son pays, pour le peuple. Je pense que Suwon, depuis tout petit, c'est un leader. C'est un bon, c'est un gars bon. On le voit lorsqu'il se balade en ville, il a déjà toutes des relations avec des gens du peuple. On le découvre du coup plutôt dans les scans, ça. Et j'aime ce côté-là de lui, ce côté humain, mais en même temps, tacticien. Il a un côté très intelligent pour un petit gamin. Il a cette phase mignonne et puis à côté, cette phase, ouais, mais je ne suis pas un ton, ça va, je gère. Et j'aime beaucoup ça chez lui. Il a énormément de respect pour Haku et pour Yona. Et je crois que ça, pour lui, c'est un vrai crève-cœur, en fait. Pour arriver à ses fins, il a dû les blesser. Pour vous expliquer par rapport à ça, je vais reprendre des citations qu'il a faites durant l'épisode 6 d'Akatsuki no Yona. Et à mon avis, ils doivent être dans le manga parce que c'est tellement important. Donc le jour de son couronnement, on revoit une sorte de flashback, mais assez récent parce qu'ils sont déjà adolescents, ils sont déjà jeunes adultes. Où Haku lui dit qu'il serait trop heureux d'être son bras droit, etc. si Sumo devinait roi. Et alors Sumo dit quoi ? Et puis il dit, ben oui, bien sûr, si tu épousais Yona, nanana. Et donc c'est vraiment dans le délire de rester leur petit trio. Et c'est trop beau. Et puis ensuite, le moment où Sumo s'avance pour aller vers le trône et pour sa célébration, son couronnement. Tu vois qu'il dit, je deviens un roi et Haku et Yona ne seront pas là parce qu'il sait qu'il les a blessés. Et à plusieurs reprises, on voit qu'il est tiraillé entre son sentiment par rapport à ses amis et son sentiment de devoir par rapport au peuple de Koka. C'est-à-dire qu'au début, il offre tout simplement la broche à Yona pour son anniversaire parce que je pense que là, c'est le lui naturel. Même s'il sait qu'il va faire du mal à Yona, il l'aime. Et il le dit encore une fois dans cet épisode. Il dit que Yona, c'était la fille qui réchauffait son cœur. Donc ça veut tout dire pour Sumo. On sait qu'il était très attaché à Yona et que pour lui, on le voit à plusieurs moments dans la série. Il fait preuve peut-être de faiblesse par rapport à Yona et Haku, aux yeux de son conseiller que je ne piffe pas du tout. Mais c'est parce qu'il essaye de ne pas faire de mots inutiles et qu'il les apprécie. À mon avis, il souhaite qu'ils vivent le plus longtemps possible. Vous avez un deuxième moment dans la série qui nous montre qu'il ne fait pas tout ça de gaieté et de cœur. Il a vraiment choisi de mettre ses sentiments personnels de côté et c'est parfois difficile. Par exemple, quand le fils du général du feu annonce à Sumo que Yona est morte dans la forêt, tu vois qu'il est touché et il essaye de garder contenance, mais ce n'est pas évident pour lui de savoir qu'elle est décédée. Ensuite, quand il la retrouve, quand il voit qu'elle est vivante, il est tellement choqué. Mais en même temps, on sent qu'il y a une petite étincelle. Il y a quelque chose dans son regard qui montre qu'il est toujours humain et qu'il est content qu'elle soit vivante, même s'il n'a pas le droit de le montrer. À plusieurs fois dans la série, dans le manga, aux rencontres avec Haku, ce sont des moments qui sont très touchants pour moi également. Parce que plus que l'affection d'Yona envers Suwon, j'adore cette relation entre Haku et Suwon. Tu sens qu'Haku est blessé parce que Suwon a tué son roi, il a blessé la femme qu'il aime parce qu'Haku est amoureux d'Yona. Mais il est aussi tellement blessé parce qu'il avait énormément confiance en Suwon et qu'il voulait être de son côté. Et il avait tellement envie d'être avec lui et Yona. Il avait tellement envie de cet avenir ensemble, de cet avenir à trois. Et il en veut énormément à Suwon justement d'avoir détruit ça en fait. Je pense que c'est vraiment plus que d'avoir tué le roi. C'est ça qui touche le plus Haku. Et il y a des moments tellement touchants. Ce moment où au pays de Sei il me semble, il y a Yona et la fille de la tribu de l'eau qui sont dans effort. Et puis il y a les dragons, il y a l'armée qui arrive pour les sauver. Ce moment où Haku et Suwon, ils arrivent à se mettre d'accord sans parler plus que ça. C'est tellement magique, ça montre tellement leur alchimie et ce que ça aurait pu donner s'ils étaient ensemble. Et pour aller dans cette direction, je pense qu'à la fin de la série, on va... Je ne pense pas qu'ils vont se venger de Suwon. Et on voit ce développement dans les pensées d'Yona. Tout le monde se dit qu'Yona veut se venger. Tout le monde se dit qu'Yona veut reprendre la place de princesse ou de reine du coup au royaume de Coca. Et je pense que plus le temps passe, plus Yona aime cette vie de pouvoir rendre service au peuple de ses propres mains sans spécialement être assise sur le trône. Je pense qu'elle apprécie également le travail de Suwon. Elle se rend compte que c'était nécessaire. Elle se rend compte au fur et à mesure de ce qui fait que Suwon a décidé de prendre le lead parce que ça ne marchait pas en fait en Coca. Et depuis qu'il est là, il y a énormément de choses qui ont changé au positif. Et en final, la nuance Yona et Suwon, ça marche super bien. Et je pense que c'est aussi le but de la série de dire que tout le monde n'est pas blanc ou noir. Et c'est ce que j'aime dans le personnage de Suwon. C'est que c'est un personnage très intéressant qui n'est pas mauvais, qui n'est pas bon à 100%. Je pense qu'il est bon mais qu'il n'hésite pas à utiliser des mauvais moyens pour arriver à ses fins. Mais en attendant, je pense que ses choix sont très réfléchis et qu'ils évitent énormément de morts au niveau de la population. Donc du coup, j'ai l'impression que plus on avance, plus on va arriver vers cette idée de Suwon plutôt le roi du peuple, terre à terre. Et Yona, une sorte d'esprit protecteur sur le peuple, un côté plus mystique en fait. Et je ne sais pas encore trop comment ils vont développer ça. Mais je sais que dans les derniers chapitres, Yona justement mentionnait Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'attend à ce que j'ai envie de tuer Suwon ou quoi. Mais en gros, elle disait que ce n'était pas ce qu'elle souhaitait, que ce n'était plus ce qu'elle souhaitait. Et j'attends de voir du coup dans quelle direction on va aller. Parce que je me dis qu'à un certain moment, Yona va quand même devoir reprendre une sorte de statue légitime. Sinon, il va y avoir des factions dans le royaume de Koka. Et avec des gens comme l'advisor Kessouk, je ne suis pas sûre que ça se passe bien. Donc il va y avoir une sorte de truc et il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais je ne sais pas encore exactement quoi. Je sais juste qu'au final, Suwon n'a pas envie nécessairement de tuer à tout prix Haku et Yona. Parce qu'il a encore de l'affection pour eux. Haku, il en veut beaucoup à Suwon. Mais étant donné qu'Yona montre qu'elle lui pardonne en quelque sorte et qu'elle ne veut pas être hostile envers lui, je pense que ça va faire travailler Haku sur lui-même et peut-être que lui aussi va relativiser. Sinon, il est vrai qu'il y a quand même quelques points qui me chiffonnent encore. Déjà, j'ai l'impression qu'on n'est pas au courant de quelque chose par rapport à une prophétie dont le roi était au courant. Et qui ferait que c'est pour ça qu'il ne voulait pas du tout que Suwon et Yona se marient malgré les souhaits de sa fille. Ensuite, je voudrais savoir où Suwon a rencontré son conseiller chelou qui lui m'a l'air d'être un vrai méchant. Troisièmement, je voudrais savoir pourquoi il a tué le roi alors qu'il aurait pu se marier à Yona, qu'il aime en plus a priori. Ou alors, pourquoi il n'a pas forcé le roi à abdiquer ou quelque chose comme ça. Pourquoi avoir choisi d'être aussi tranchant et la violence dans le fond. Je ne sais pas du tout. Ensuite, dernier point, je me demande s'il va être au roi toute sa vie ou s'il compte abdiquer un moment pour Yona. Voilà, c'est cette position-là que je m'interroge. Je sais que là, les lumières ont changé. C'est parce que je reprends la discussion après avoir coupé la première vidéo. Et donc, je m'interroge quand même sur les motivations parfois de Suwon. Je sais que le décès de son père a joué un rôle important. Je sais que Suwon, il était très attaché à son père et que sa mort l'a beaucoup touché. Donc, je me demande si ça a une part de responsabilité dans son choix de tuer le roi au lieu de faire une autre façon. Et je me demande en fait ce qu'on nous cache encore par rapport à la prophétie et par rapport au décès du roi de Suwon. Je me demande s'il n'y aura pas des révélations à un moment qui vont tout changer. En tout cas, ce petit trio me touche énormément. C'est une histoire énorme, géniale, j'adore. Je trouve qu'elle est pleine de richesses au niveau des relations humaines, des développements des personnages. C'est vraiment génial et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis sur Suwon et tout ce que je vous ai mentionné. Je sais qu'il y a encore énormément de choses dont on pourrait parler, énormément de moments. Donc, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou même sur le Discord. Moi, je serais ravie de discuter avec vous par rapport à vos théories, vos pensées. Et voilà, j'adore cet anime. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour des commentaires sur les reviews de Katsuki no Yona. Je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501